Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de découverte de jeu. Alors aujourd'hui ça va être un peu spécial parce que ce n'est pas trop dans mon cycle de l'horreur. Donc on va faire la bêta ouverte de Star Wars Battlefront 2. Alors juste une petite pause pour le moment, je reviens tout de suite. Voilà, je vais oublier de couper un truc sur le PC, mais c'est pas grave. Alors, maintenant, quelles sont un peu les nouveautés dans ce jeu ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. A la différence du premier où on choisissait juste le skin de son perso, son arme et ses cartes des étoiles qu'on pouvait obtenir via des contrats HUD et ainsi de suite. Là en fait, tout va fonctionner par classe et par carte. Donc c'est le principe, on va dire, de Titanfall et il me semble de Battlefield 1. Voilà. Alors, dans ces petites nouveautés déjà, on peut s'apercevoir en bas à gauche que l'on peut obtenir des caisses. Donc, on obtient une caisse quotidienne, voilà, en lançant le jeu. On peut en acheter aussi avec des crédits de la République. Donc voilà, si on veut que ce soit une caisse, un vaisseau, c'est 1100 crédits. Pour des unités, c'est 1100 crédits aussi. Et, allégeance crate... Ça, je pense que c'est peut-être par rapport aux héros. Voilà. Bon, de toute façon, chaque caisse coûte 1100 crédits. Et moi, je vais juste ouvrir celle du jour. Voilà. Alors, il y en a une plus rare que les autres. Quoique, non, même pas, je pense pas. Enfin, bref. Allez. Alors, la première, c'est quoi ? C'est un canon à yon. La deuxième, c'est des parties pour crafter. Parce qu'on doit utiliser des pièces pour modifier les armes. Des pièces de crafting. Et la dernière, c'est Boba Fett. C'est une carte pour Boba Fett. Voilà. Alors, je vais aller directement dans le menu des personnages. Où l'on peut voir un peu... De... Comment ? Tout ce que j'ai au niveau carte. Alors, on sélectionne le héros. Chaque personnage a 3 emplacements de carte. Alors là, je vais choisir la capacité de fuel, qui est augmentée de 15%. Voilà. Sachant que... Bon. Voilà. On équipe les cartes pour donner des petits bonus en plus. Voilà. Alors, les émotes... Je ne sais même pas... On ne peut même pas utiliser les émotes. C'est un peu dégueulasse. Pause de victoire. Voilà. Bon, c'est... C'est juste pour faire joli. J'en ai eu aussi avec Han Solo. Voilà. Euh... Qu'est-ce qui se passe là ? Ah d'accord. C'est parce que je suis l'étro. Alors, voilà. Donc, j'ai son blaster qui fait un peu plus de dégâts... Par rapport aux autres. Alors, là où il y a un petit angle jaune, ça indique qu'il y a des nouveautés à ce niveau-là, quoi. Voilà. Alors, les unités des assauts, ce sont les unités légères. Le... Le peon classique, quoi, on va dire. Donc, pareil. On peut booster l'armure. Je ne sais pas. Alors, on peut combattre... On peut booster le corps à corps. Ressources, je ne sais pas trop. En fait, le gros reproche que j'avais à faire à ce jeu-là, c'est... De moins, la bêta, mais ça, c'est un peu normal. C'est qu'elle soit toute en anglais. Mais ça, après, voilà. Enfin, bref. C'est juste pour booster les compétences. Alors, là, apparemment, j'ai une... Je peux utiliser ma nouvelle arme, mais je ne sais pas ce qu'il en est. Celle-là, c'est marrant. Bon, ce n'est pas grave. Bon, alors, on a les unités légères, les unités lourdes avec leur gros fusil d'assaut. Voilà, donc Defender, ça permet, je pense, de prendre moins de dégâts. Alors, bien sûr, les armes lourdes, qu'on peut aussi booster selon son envie. Ah, c'est bien, je peux... Ah, c'est bien, je peux équiper cet élément. Bon, j'ai équipé l'arme aussi. Ah, d'accord. Je ne peux même pas l'équiper. Bon, c'est tout. Bon, on va passer. Les officiers, alors, moi, je les trouve pas trop mal, parce que ce sont de très bonnes unités de soutien. Et dans leurs compétences, ils ont l'espèce de petite tourelle qu'on pouvait déployer dans le premier Battlefront. Et le spécialiste, en fait, lui, c'est beaucoup plus le sniper, en fait. Voilà, c'est... Bon, c'est pas réellement le personnage qui me plaira des masses, mais bon, voilà. Après, les autres, je ne sais pas comment on fait pour avoir l'Infancers et même celui-ci, le Jump Trooper. Moi, j'ai vu que les quatre premières classes, je ne sais pas comment on acquiert les deux autres, là. Après, bon, on a tout ce qui est transport, quand on récupère un transport, tout ça. Et les vaisseaux, donc les vaisseaux, pareil, en plusieurs catégories, les intercepteurs, les bombardiers et les chasseurs. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... Comment ? Le style de combat dans l'espace change aussi. Mais ça, je vais le montrer tout à l'heure. Voilà. Alors, on a tout ce qui est carrière et que les challenges, tout ça et autres. Alors, je suis réussi un truc, jouer un officier pendant dix minutes. Oh, c'est cool. Je l'ai récupéré sans crédit. Voilà. Là, c'est parce que je jouais lequel ? Le Heavy. Là, c'est parce que je ne sais pas, tué 50 ennemis. Donc on gagne de l'expérience, du moins de l'argent en fonction de ce que l'on fait, quoi. Arcade, voilà. Alors, on va faire le mode le plus intéressant, Multiplayer. La campagne, c'est juste une cinématique qui nous montre un peu comment va être la campagne. Et, pour commencer, je vais faire un Asso Galactique. Ensuite, on fera Strike. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et le dernier, ce sera les combats spatiaux. Alors, là, on est sur Naboo. Alors, soit on va jouer des clones, soit on va jouer des... des soldats droïdes. Le héros que l'on peut jouer, c'est Dark Maul ou Rey. Alors, c'est vrai que, pour les puristes de Star Wars, Rey, dans l'épisode 1, voilà, c'est comme si Jar Jar Binks n'avait jamais existé. Bon, là, je ne peux pas jouer les autres. Je peux... Je peux jouer le... Alors, on va faire un peu dans l'ordre. Comme ça. Alors, lui et ses habiletés, voilà, Combat Anancer qui régénère plus rapidement, un Détonateur Thermal, le Vanguard qui est le petit pistolet à courte portée qui perçait les champs de force. Lui, il a une grosse mitrailleuse, un bouclier qui le protège, ses ennemis. L'officier, lui, il a une capacité de soutien sur un certain nombre de personnes autour de moi. Défuseur, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais plus si c'est le truc qui bloque les blasters ou les surcharges. Et bien sûr, la tourelle. Alors, la tourelle, moi, ce que j'aime bien, c'est que quand on la pose, on peut la réparer, on peut la récupérer, ou on peut la faire sauter. Et le spécialiste que je ne vais pas prendre, bien sûr. Le spécialiste. Infiltration, je ne sais pas ce que c'est. Aller dans les lignes des ennemis et devenir indétectable. Oui, c'est peut-être un truc pour éviter de se faire repérer. Les jumelles thermiques. Donc ça, c'est pour repérer, je pense. C'est un peu les macro-jumelles, je pense, du premier. Et la grenade de choc qui était très, très bien dans le premier qui permettait de neutraliser un maximum d'adversaires. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe. Il manque encore 7 joueurs. Bon. Je crois que pour cette partie, je vais quand même prendre l'officier parce que j'ai quand même de très, très bonnes capacités. Ah, c'est pour ça que je... D'accord. En fait, j'ai le diffuseur, c'est parce que j'ai une carte équipement qui me permet de remplacer ma grenade flash que l'on a par défaut. Je la remplace par le diffuseur. Ok. Donc la grenade flash est pas mal. On la jette. Et quand on a... Quand elle a fait exploser, il y a plein de petites grenades qui explosent en faisant... en faisant un flash de lumière. Voilà. Ah, c'est marrant, hier, ça... Ça jouait quand même mieux, quoi. Et voilà, donc, par exemple, là, j'ai mon officier qui est niveau 5. C'est parce que j'ai une carte de niveau 3 et une carte de niveau 2. Donc voilà, mon heavy et mon assaut, ils sont niveau 1 parce que j'ai des cartes de niveau 1 et que mon spécialiste, il est niveau 0 parce que je ne l'ai pas équipé de cartes. Bon, c'est tout. C'est... Ah ouais, d'accord. Donc en fait, les droïdes, tout ça, il faut dépenser des points. Ah ouais, d'accord. En fait, il n'y a personne qui veut jouer, quoi. Ouais, il y en a encore un qui se séparait. Bon, là c'est tout. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure parce que je n'ai pas envie d'attendre 15 plombes. Là, ça fait déjà un quart d'heure que je présente le jeu. Il serait peut-être temps que... Voilà. Qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Bon, c'est vrai que... Toujours faire... C'est un peu le souci des... Comment ? Des bêtas, c'est qu'on est assez limité sur ce que l'on peut faire et là, il n'y a que 3 modes de jeu auxquels on peut jouer sur les 3 mêmes cartes. Donc là, on est dans un chantier naval impérial. Et le but, ça va être que les rebelles, bah, ils dégomment les vaisseaux, quoi. Et les vaisseaux qui sont en construction. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre un Interceptor TIE. Ah d'accord, alors pour jouer les vaisseaux spéciaux, il faut dépenser de la thune. D'accord. Eh ben, moi, je veux bien, mais ça commence dans 8 secondes et j'ai toujours pas pu choisir mon vaisseau, quoi. Voilà. Alors, on commence toujours par des unités de 4. Et en fait, si on... Comment ? Vache. Et si on... Si on élimine des cibles... Ah, si on élimine des cibles en étant assez proche de son groupe, on gagne plus d'expérience. Alors, je vais faire visiter un peu aussi, parce que... Ouais, ça connaît pas comme ça hier. Voilà, on peut entrer dans les vaisseaux. Alors là, mon objectif... Hop, ça va être... ça va être... Ils ont passé des AWES, ils doivent être... Ils doivent suivre la même planning, ils doivent avoir besoin. L'un des joueurs de l'aventure. Ils doivent être violents des cibles. Surtout... Ils ont été violents des cibles. Ils doivent avoir besoin. Surtout... Surtout... Ah, je vais me cracher sur... Ah bah c'est bon. Ah zut, je me suis fait exploser la tête. Alors là, la différence du premier aussi, il n'y a plus d'histoire avec des petits bonus qu'on ramasse tout ça. Tout est directement sur... Comment ? Si on a besoin d'un appareil, il faut avoir la compétence adéquate par rapport à son véhicule, voilà quoi. Alors c'est vrai que le jeu, je trouve qu'il est très très nerveux. C'est vrai que le jeu est un petit mot de brin qui a pris une autre phase. Et si on a besoin d'un appareil, ils ont changé de main. Ils peuvent l'appareil d'un appareil. Ils ne peuvent pas prendre plus. Il faut régler ça ! Je ne sais pas ce qu'ils s'amusent, c'est de me louquer comme ça, mais... Alors c'est vrai que ce qui est impressionnant sur ce jeu, c'est qu'on peut vraiment jouer tous les vaisseaux. Alors je ne sais pas si on est en train de leur faire engager des chasseurs en ennemis en attendant des plus amples. Oh, c'est un peu de force. Voilà c'est bon Il s'est craché, je me suis craché C'était beau Voilà moi ce que j'adore c'est qu'on peut rentrer dans les structures, tout ça c'est magnifique quoi les combats de station maintenant Alors il faut que je descende bien sûr les générateurs mais il faut aussi que je détruise... Heu... Oulah, ouulah Il y a des trucs qui attaquent Voilà Ça m'apprendra à essayer de défendre l'objectif Alors le 103 je ne sais pas à quoi ça correspond Ah bah c'est bon Ah bah c'est bon C'est bon Alors gros reproche que j'ai à faire comme toutes les bêtas, il y en a qui passent leur V dessus pour voir tout ce qu'ils peuvent accumuler et autres C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ah ah Il y en a qui se la pète déjà à jouer le Faucon Millennium quoi C'est... C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon On va changer un peu, je vais prendre un chasseur Tide normal Alors sur le X-Wing je sais qu'on peut réparer les vaisseaux avec les chasseurs mais sur les Tides je sais pas comment ça se passe Ah il sent par pied à Proton, il sent les moteurs Voilà Voila Un peu trop serré Après c'est une question d'habitude pour le maniement quoi Et je sais pas après ça correspond le 56 tout ça Ah c'est peut-être les ennemis qu'on doit abattre Ah bah génial hein Ah c'est cool ça C'est beau C'est bon Ah, c'est bon Ah ça me tient nerveuse l'autre là, vachant ! Ah les filles ! Maintenant il faut que je protège les vaisseaux Ah ça va ? J'en ai encore pété un, c'est cool ! Il n'est pas trop tard pour gagner ça ! C'est parti ! C'est parti ! Oh là ! En tout cas j'espère qu'il sera entièrement traduit en français parce que... Même si je lis l'anglais tout ça... Même si je lis l'anglais, je vois un jeu comme ça tout en anglais pendant l'action et autres... Au bout d'un moment j'en aurais marre ! Oh bon ça va il y a quand même pas mal de... Il faut que ça soit sur taille ! Il y a quoi de mieux que de s'exploser à la tête dans un vaisseau ! C'est la meilleure idée que j'ai eu de la journée ! Si on va avoir un peu trop de mes meilleures idées... Je conseille de regarder les vidéos sur... Resident Evil 7, ça vaut le coup quoi ! Sur comment ? Ah bah voilà ! Ça c'est bien ! Même si je me suis fait exploser à la tête ! Donc de regarder mes vidéos sur Resident Evil 7, ça vaut le coup quoi ! Ah ! Par le bout du radar ! Non ! C'est n'importe quoi là ! Je l'admets, j'ai pas encore l'habitude du jeu... Je joue pas très bien... Ah bah c'est cool ! Ah bah c'est cool ! On a gagné ! Ah bah c'est cool ! Ça m'énerve les mecs qui ont passé plein de temps pour juste débloquer les vaisseaux des héros quoi ! Bah ! On a gagné ! C'est cool ! C'est cool ! On va tester un autre mode de jeu ! Alors... Voilà donc le système de jeu qui change totalement déjà par rapport au premier ! En fait là, on peut réussir à faire des vrilles, des trucs comme ça... C'est franchement pas mal ! Et on ne peut compter que sur son habilité personnelle pour esquiver les tirs, plutôt que... Voilà... Plutôt que... Que d'avoir des actions automatiques comme il y avait sur le premier ! Bon ! On va voir s'il y a du monde maintenant ! On va retourner sur Naboo ! On va retourner sur Naboo ! Bon après je trouve quand même que... Comment... Déjà le premier Battlefront il était excellent mais là... Il y a plus de héros, il y a plus de planètes, il y a plus de... beaucoup de choses... Alors je sais pas pourquoi il me refou sur ce mode là... Mais qu'est-ce qu'il me fait ? J'ai l'impression qu'il y a un bug ! Alors à savoir si c'est un bug parce qu'il y a trop de joueurs... Ou parce qu'il y a encore des défauts dans le jeu... C'est un peu dommage ! Déjà que j'ai récupéré le jeu... De même... J'ai récupéré la bêta en même temps que tout le monde ! J'avais un code ! Le code... Il a... Comment ? Apparemment il y avait des problèmes avec ! Bon... C'est tout... On va essayer le mode Strike... Non bah je crois qu'il va pas fonctionner non plus ! Alors j'espère que c'est pas un truc... Pour m'obliger à utiliser mes crédits... De façon à montrer comment... On achète les caisses... Bon... Je vais essayer de m'acheter une caisse... On verra bien ce que ça va donner... Alors... Je vais prendre... Une caisse pour les... Pour les troopers... Alors... Ca c'est quoi ? C'est quoi ? Ouais, génial ! Je l'ai déjà son blaster... Ouais... Ok... Bon... On va essayer d'équiper un peu tout ça... Ah ouais, c'est vrai que je peux équiper qu'une seule carte hein... Brawler... Ca c'est pour faire plus de dégâts au corps à corps... Ah... Ca c'est bien comme arbre ! Très très bien... Euh... L'officier, je vois pas pourquoi ils me mettent que j'ai des nouveaux trucs... Mais bon... C'est pas grave... Y'a une solo, je... Bah je l'ai déjà cette carte là... Donc... Qu'est-ce qu'ils veulent que j'en fasse hein... C'est... Bon... C'est un peu... Un peu bizarre... Bah... Allez... On retente... Ah nan, ça bug... Ah y'a un gros bug, je sais pas à quoi c'est dû... C'est... C'est un peu bizarroïde... Mais bon... C'est tout quoi... Alors... Mode arcade, est-ce que je peux jouer ? Solo ou coop ? Bon bah allez, essayez de faire le mode solo ! Hum... Wipe out... Onslot... Tide... Naboo... Ouais... Ok... Faire 25 élimination... Comme ça on verra un peu... Naboo quand même... On verra peut-être de voir aussi... Euh... Le personnage de Dark Maul... Ah c'est soit Dark Maul, soit un droïde de combat... Lors caractère... Ah... C'est une embarrée... ... Verse 3... ah ah ouais d'accord il est mal à celui ah il m'a resté un à tuer non ah ah j'ai pas battu le record quoi ouais non mais hey allez je vais essayer de le refaire faut dire que je ne sais pas encore maîtriser tous les persos c'est un peu normal ah la porte est s'ouvre pour l'heure ah bah l'autre il veut qu'est-ce qu'est la chambre ? ah bah l'autre il veut ah 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 bah j'ai même pas de petite personnage lui je pense que j'y arriverai un peu mieux comme le font certains avec leurs cartes ah 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 bah ah 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 d'accord d'accord j'ai une étoile c'est parce que je l'ai terminé c'est tout oh oh je me prends la tête pour pas grand chose des fois ah franchement Dark Maw là j'ai hyper nerveux quoi alors alors ah génial je me suis pris un coup de blaster dans la tronche oh ouais d'accord qu'est-ce pas t'escorpo qu'est-ce pas t'escorpo oh je me suis un coup de blaster voilà il y a deux même pas il y a des à qu'est-ce pas tu Ah c'est dégueulasse ça les... C'est dégueulasse le fusil il passe plus les champs de force. Alors toujours le gros défaut bon, défaut façon de parler. C'est dégueulasse ça. Je commence à en dégommer quelques-uns maintenant. Alors c'est vrai que j'ai l'impression aussi que les points de vie partent largement plus vite quoi. C'est dégueulasse. 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 On y arrive. Après, bon, c'est Star Wars, il faut aussi que ce soit un peu, voilà, un peu fantaisiste aussi, on va dire. Voilà, c'est bon. Donc voilà, ça ressemble en gros à ça, les parties en multi. Franchement, moi je trouve ça excellent de pouvoir jouer dans la paix de la princesse. Enfin, au moins de la princesse de la reine, vu que c'est une reine. Alors ici, j'ai tout fait. Du coup, je vais essayer de revenir sur le mode Assault Galactique, en espérant que ça arrête de bugger. Et je crois que ça n'arrêtera pas de bugger. Ah non, ça a l'air d'être bon. Je croise les doigts. Alors le but de l'Empire, si je me rappelle bien, c'est de ramener un véhicule de transport. Il a quoi dans ses compétences, lui ? Voilà. Voilà. Nous, on doit défendre le palais de la reine. Alors à départ, je croyais que les druides, on pouvait les... C'était des ennemis, tout ça, mais non, en fin de compte... Alors je vois qu'il y a un truc, c'est marqué pick-up. Je pense que c'est un des véhicules qu'on peut récupérer. On peut récupérer. Ouais, j'ai gagné un point. Juste pour ma présence. Je pense que c'est ça. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit... C'est qu'on a dit. C'est ce que j'ai dit... On a éliminé son pouvoir ! Jusqu'à ! Il faut éliminer sans unité avant que le transport n'arrive. Il faut éliminer. Le transport shield se déclenche ! Qu'est-ce que, l'intrigué ? Ce que je rapproche aussi c'est qu'on ne puisse plus s'accroupir. C'est un homme qui me tire dans le dos. Alors c'est bien, ils disent que je peux renforcer mais je ne sais pas comment on fait pour renforcer. Ah, pick up, pick up, qu'est-ce que je peux prendre ? Oh, un lance-roquette ! Que c'est beau ! C'est un lance-roquette ! C'est un lance-roquette ! D'accord, j'ai compris le truc. En fait il faut... Il faut aller chercher les espèces de lance-roquettes et dégommer le vaisseau. C'est un lance-roquette ! Ça aurait été bien que j'ai un endroit en hauteur mais bon... C'est un lance-roquette ! C'est un lance-roquette ! Ça va ! Ceci dit, on n'a plus rien... Ah si, là-bas ! C'est bon, on peut récupérer de nouveau une arme. Ah ! C'est bon ! C'est comme ça qu'il y a des reprisons ! D'accord, donc je comprends un peu mieux comment ça se passe, le truc. Oh, vachant. Pour l'honneur de nos frères. That's a hit, dot EMPT. We'll blow that thing soon. Whoa. NTT showing severe damage. Ah ce qui serait bien c'est qu'on en gagne quand même hein. Y'en a qui passent à côté des trucs mais... Hop pute... Ouf... Là ils sont en phare et ils sont bien comme il y a ma toile quoi. Y'en a un qui joue un Wookiee, super. Ah il faut éliminer 43 cibles maintenant. C'est vrai, je me répète un peu, je jouerai. C'est vrai. C'est vrai. C'est bien. Si nous gardons ces droits assez long, nous pouvons obtenir des renforcements. Les portes de l'honneur sont fermées. Proteste les stations de contrôle et gardez l'ennemi. Les portes de l'honneur sont fermées. Et sans rire, je repousse ça assez. Et quand on est faible pour s'accroupir ? Je suis dingue. Ah je peux aussi jouer des Wookiee. Ah c'est ça le truc de renforcement. D'accord. Je comprends mieux. Donc quand on a assez de points on peut acheter un personnage. Ok. On va peut-être faire un peu le tour comme qui dirait. Ah ben c'est bien. On a gagné. D'accord donc là... En fait là si on joue mal, bah on peut pas avoir de bonus quoi. En fait. Et si on joue bien, bah on peut se prendre des vaisseaux, des héros, des trucs comme ça. Ok, je saisis mieux comment on y joue. Voilà c'est le challenge. Ah ça va, il ne me reste plus beaucoup à faire. Ouais bah en fin de compte c'est pas mal. C'est pas mal comme ça c'est pas toujours les mêmes qui auront les héros. Bon après c'est sûr que c'est ceux qui vont foncer comme des malades vers les adversaires tout ça pour les buter qui vont avoir justement les points. Mais bon... Les petits malins comme moi ça serait plutôt réussir à suivre l'objectif. Obtenir des points d'objectif de manière à récupérer un maximum de points. Alors qu'est-ce que j'ai pour le heavy ? Un skin, super. Une arme. Ouais. Et... Barrage niveau 2. Ouais. Bon ça va, c'est assez sympa dans l'ensemble. Du coup cette arme là je l'ai maintenant. Et je peux l'équiper. Voilà. Avec mon canon à ion qui fait plus de dégâts sur les véhicules. Et en théorie aussi sur les machines. Voilà. Voilà. Bon. Je peux changer la pose de victoire. Voilà. Voilà c'est pour faire joli. On va dire que... Bon. Ben maintenant on va essayer le dernier mode de jeu. En espérant que ça fonctionne. Non. Takonada. Takodana. Pardon. Moi j'ai toujours dit Takonada. C'est bizarre. Par contre. Ah bah c'est sur de l'assaut quoi. Qu'est ce que je les trouve moches les nouveaux Stormtroopers. On dirait qu'il faut un grand rictus en se riant avec une paire de lunettes de soleil. Ah bah tu peux te dire tout ce que tu veux mon gars. J'ai rien compris à ce que tu fais. Obtenir l'artefact de Maz. C'est comme il y en a qui me disent Maz Katana. D'autres qui disent Maz Kanata. Ah bah j'ai fait des dégats aussi. Et il faut les miner 96 joueurs. Ah non c'est... On a 100 unités. Ok. Ah c'est moi qui l'ai. Zut. On va repasser par là. Parce que moi je suis un fou. Je suis un warrior. On va passer par la forêt. Ah bah c'est bien. Je suis même pas suivi. Oh la. Nan mais... C'est bien on a fait la moitié de chemin quoi. Oh la. Ah c'est bon. Ah je peux pas encore acheter... Ah j'aimerais bien avoir un petit flamme trooper. Ça doit déchirer quoi ce truc. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Il me faut encore... Combien ? 400 points. Aller un petit flamme trooper. Aller un petit flamme trooper. Aller un petit flamme trooper. C'est hallucinant comment... On peut faire ça. Alors moi qui joue tous des spécialistes... Je vois pas comment... Comment... Je ne peux pas les voir sur mon radar quoi. Bon les gars votre boulot c'est de me protéger maintenant. Euh... En passant par là. J'ai activé la régénération au cas où. Putain mais il y a personne qui me protège quoi. Allez ça va chier les mecs. C'est quoi ce Beans ? Il se prend la flamme dans la tronche et il meurt même pas l'autre. Ah en plus c'est juste un one shot. C'est juste un coup t'essayes comme ça et puis voilà. C'est hallucinant. Il y a personne. Aller un petit flamme. C'est hallucinant. Il n'y a personne. Il n'y a personne pour essayer de choper l'artefact quoi. On a déjà perdu la moitié des unités quoi. C'est ça qui est hurissant. Sous-titrage ST' 501. Ah, punaise ! Allez, on va essayer le Rocket Trooper ! Le Package doit être reacquérés ! Le Package est maintenant ! Allez ! Mais merde ! Ah, punaise ! Ah, c'est bien pensé ! Ça permet de faire en sorte que ce ne sont vraiment pas les mêmes qui puissent jouer les héros, les personnages spéciaux, tout ça. Ça j'aime bien, quoi. Ah, là, je les ai en prêts, une lunette est lourde, là. On est plus que 28. Et là, ils ne sont même pas subtils quand ils jouent, quoi. On prend le truc et on repasse par la porte d'entrée. Ah, j'ai bien aimé la glissette du gars, là. Le Package a été reacquéré par nos troupes. Bande de camp, protégez-moi ! Les mecs, ils sont imposés de moi ! Il faut que je me démerde pour pouvoir amener le truc tout seul comme un grand, quoi. Personne pour me protéger, c'est hallucinant ! Oh ! Ah, le bâtiment ! Il faut que les mecs ! Eh.. Il faut que les mecs, j'ai bien voulu ! Non, c'est pas possible ! Oh ! Oh ! Ah ben enfin ! Non ! Oh elle est nulle ! Il va falloir encore que ce soit qu'il le cherchait quoi. Je vais le chercher mais il n'y a personne qui va encore me défendre. Ouais, c'est pas 5 glandesux qui vont me protéger quoi, honnêtement. C'est parti ! C'est parti ! Ah elle, bombes de nase ! C'est parti ! C'est parti ! J'espère que je serai dans la meilleure joueur quand même quoi ! Oh punaise, je suis dégoûté ! Ah ben voilà, qui conclut un peu ce test de bêta quoi. On vache que comme dans tous les jeux de coop, chacun aille dans son petit coin plutôt que de défendre ceux qui ont l'objectif en main. Mais bon ça c'est... On refait pas le monde non plus hein ! Allez, qu'est-ce que j'ai ? Assos, starter, great ! Allez ! Fais voir ce que t'es dans le ventre mon grand ! Alors, smarty and grenade, ouais pourquoi pas... Ouais... Ah bah ça y est, j'ai la seconde arme hein ! Celle-là a l'air d'être mieux que les autres quand même hein ! Je pense que la grenade à ion sera mieux que le détonateur thermique hein ! Alors... Est-ce que j'ai rempli certains trucs ? Ah d'accord, quand je l'ai rempli j'ai... D'accord... J'ai des caisses gratuites quoi... Euh... Voilà, 5 crédits en poche... Multiplayer, ok... Arcade, ok... Bon bah voilà... Voilà qui conclut un peu la bêta de ce jeu... Qui est euh... Ouais, qui est franchement pas mal du tout quoi... Reste à voir la version finale... Bon après... Voilà, j'aimais bien le système du premier... Bon... On verra ce que ça donne sur celui-ci quoi... Mais déjà là, les 3 modes de jeu, ils me plaisent bien donc euh... C'est déjà un bon début... Voilà... Donc d'ici là, bah... Je vous souhaite à tous un bon week-end... Euh... La semaine prochaine, un mardi, on aura du... Euh... Deed Rising euh... Premier... Premier épisode quoi... Le tout premier... Voilà, donc ça se fera vers euh... 20h30, 21h... Et euh... Comment... Ah si, mardi aussi... Et là, je pense le faire au matin... Ce sera sur les coups de 11h... Euh... Ce sera euh... Overwatch euh... Donc sur euh... Voilà... Vu que... Vu que j'essaie de faire maintenant mes vidéos par rubrique... Donc là, c'est Discovery Gaming... Donc... Découverte de tous les jeux que... Que... Que je montre... Euh... Quand y'a du nouveau dans des... Sur des jeux, tout ça... Je vais appeler ça... What's up euh... Avec le titre du jeu... Et donc euh... Ce sera un what's up euh... Mardi matin sur Overwatch... Pour l'event euh... D'Halloween... Pour euh... 2017... Avec les nouveaux skins, tout ça et autres... Euh... Et... Comme euh... Comme d'habitude, en ce moment le jeudi et le vendredi... Ce sera... En route vers l'aventure... Euh... Je sais plus si c'est vers l'aventure ou pas l'aventure... Je reverrai ça... Euh... Sur le jeu Resident Evil 7... Où euh... Voilà... Hier... Je m'étais fait... Tuer... Euh... Bêtement... Et aussi un peu parce que j'en avais marre... Euh... Par une espèce de créature faite à partir de... D'insectes... Ou je sais pas trop quoi... Bon... Voilà... Donc euh... Sur ce... Bonne journée... Et à très bientôt... Au revoir... ... ... ...